Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, et oui, c'est ici qu'on se retrouve si on veut comprendre ce qui se passe. Sans trop de perturbations, de propagande, d'endoctrinement, heureux de vous retrouver en ce jeudi 12 mars 2020, 8h44 avec vraiment une situation mondiale des plus inquiétantes, on le voit et c'est le début. Donc prenez votre mal en patience, ça fait juste commencer et on voit comment déjà ça s'est dessiné. L'Italie qui est complètement, complètement isolée maintenant, je peux vous dire qu'économiquement, ils vont vraiment souffrir, déjà avec un pays qui avait un endettement incroyable, un taux de chômage un peu gênant. L'Europe en général, on a vu les pays vraiment prendre aussi des mesures draconiennes. Les tablettes se vident partout, on n'a pas besoin de parler de l'Asie où les cas reviennent en force, en Chine entre autres. C'est une situation qui va s'aggraver aux États-Unis, on peut faire face selon plusieurs experts. Il faut s'attendre parce qu'il y a une multiplication d'une personne après ça, il y a une chaîne de contamination. Il y en a qui parlent de 40 à 60 millions de gens qui seront infectés minimum. Donc ça va susciter beaucoup, beaucoup d'hospitalisation parce que c'est un virus qui s'attaque à des vieux surtout et qui nécessite dans beaucoup de cas de contagion ou de cas de contagion de ce virus-là quand on l'attrape, ça nécessite beaucoup d'hospitalisation. Il y a un million de lits disponibles aux États-Unis, imaginez-vous. C'est 25 à 30 % selon les statistiques des gens qui sont affectés par le virus qui ont besoin d'être hospitalisés. Il va y avoir une crise tout à l'heure. Donc c'est gros, c'est majeur, ça ne donne rien de perdre son temps à passer son temps à essayer de comprendre d'où ça vient. C'est là, il faut juste se préparer au pays. Et c'est ça qui est toujours une perte de temps, c'est quand tu as des illuminés qui arrivent avec toutes sortes de théories, conspirationnistes, complotistes, franchement, qui n'ont jamais rien réglé de toute façon dans nos vies. On est toujours rendus au même niveau, on est toujours dominés, on est toujours à la merci des élites, que telles ces complots-là ou non, ou ces conspirations-là ou non, ça ne change rien dans nos vies. Pendant ce temps-là, on oublie de se préparer et on oublie de s'éveiller au fait qu'il ne faut absolument rien prendre pour du cash de ce qui vient des gouvernements, de ce qui vient des représentants des gouvernements. Le gouvernement n'est pas là pour vous, le gouvernement est là pour l'élite. Et on a cette tendance à oublier ça trop rapidement. On devrait vraiment s'éveiller et s'unir au fait qu'on est tous pareils, peu importe la couleur de nos peaux, de nos croyances religieuses, notre orientation sexuelle. On devrait tous être ensemble, nous autres unis, comme l'élite est unie, eux autres sont bien unis. Nous autres, ils nous ont divisé, nous autres, parce qu'on est stupides, on est ignorants, on est paressus intellectuellement, donc on se laisse embarquer dans des idées de partisannerie. On embarque dans un parti, une boîte, on se fait identifier. Et franchement, c'est pathétique, on devrait se ressaisir. Il faut qu'on retrouve notre intelligence quelque part, sinon, tu ne peux pas continuer à prendre pour du cash ce que tes gouvernements te donnent comme information. Tu ne peux pas continuer à prendre pour du cash ce que Donald Trump te donne comme information. C'est le représentant des républicains. Depuis quand le parti républicain, c'est le parti des révolutionnaires. Come on, give me a break. Revenons sur Terre. Puis restons-y, les deux pieds bien ancrés. Puis soyons, soyons solidaires tous, toutes les populations. Ouvrons nos bras et nos portes à tout le monde qui voudrait venir nous rejoindre, dans nos pays où on est plus riche, où on a plus de facilité. C'est ça qui devrait être notre branding. C'est ça qui devrait être notre étendard. Prendre la part du plus petit, du plus pauvre, du plus misérable. Pas fermer nos frontières sous des prétextes de quoi? De protection de quoi? Au contraire, de laisser rentrer les gens, ça nous rappelle qu'on a eu une histoire, nous autres ici, puis on l'a oublié, puis nos élites ont fait en sorte qu'on l'oublie. On ne peut pas blâmer les Sri Lankais, les Hindous, les Portugais, les Marocains. Par exemple, pour nous autres, les Québécois, d'avoir perdu nos racines historiques et traditionnelles, et nos traditions. C'est nos élites qui nous ont éliminé, morceau par morceau, les pains de nos histoires respectives et de nos traditions. Moi, j'ai plein d'amis qui viennent de partout, vous le savez, et que ce soit des Arméniens, des Libanais, des Grecs, des Italiens, tous ces gens-là, ici au Québec, envoient leurs enfants le samedi, par exemple, dans l'école grecque, ou l'école italienne, ou libanaise, ou arménienne, où on va apprendre l'histoire de ces pays-là respectifs. Les traditions, on fait la danse arménienne, on apprend les bases de la cuisine arménienne, par exemple. Tout ça, c'est transmis aux enfants via les écoles, puis c'est tout financé par nos gouvernements. Moi, j'attends à ce qu'on se révèle, nous autres les Québécois, puis qu'on commence à nous rappeler notre histoire, nous autres aussi, le samedi, au lieu d'avoir les enfants qui sont là devant la télé à jouer à des stupides jeux, on pourrait les envoyer une heure ou deux à l'école, pour leur apprendre l'histoire glorieuse, par exemple, du Québec, du 19e, 18e. Les traditions, la culture, la cuisine, les efforts que ces ancêtres-là ont mis pour développer ce pays. On avait tout ça. Ça a tout été effacé, comme si on était gêné de notre histoire ou de notre culture. Puis on a essayé de vous mettre dans la tête que la culture québécoise, c'est Éric Lapointe qui chante une chanson rock, puis le mascotte, le jeune chef qui te fait un pavé de saumon aromatisé au sirop d'érable, accompagné d'une purée de panais noirs arrosés d'un filet d'huile de truffe. Comment? Give me a break, man! Ressaisissez-vous! Puis arrêtez de blâmer les autres pour votre médiocrité, votre paresse, puis d'avoir écouté vos élites. C'est ça qui arrive quand t'écoutes tes élites. Tu te fais piéger. Ils sont tous là pour te piéger. D'avoir pensé, par exemple, puis moi j'étais le premier, puis j'arrête pas de m'en vouloir pour ça, puis de m'excuser d'avoir été d'abord un pro-Trump, puis d'avoir emmené du monde là-dedans, parce que j'ai un pouvoir de communication, puis d'être capable de convaincre les gens, hein? Je le regrette. Moi, je me suis fait piéger. J'ai pensé que c'était un outsider, un milliardaire insolent qui a couché avec tous les politiciens durant toute sa carrière, avoir pensé que c'était un outsider, wow, mais nous l'avons présenté tellement comme ça. Puis on est tellement désespérés, nous autres les populations, qu'on s'attendait à quelque chose de... Mais Donald Trump, il n'y a rien changé dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de qui que ce soit. C'est-à-dire juste qu'il a changé quelque chose dans la vie des riches, ils sont encore plus riches, puis les pauvres ils sont encore plus pauvres. Puis il n'y a rien qui a changé dans la vie des Français, des Sri Lankais, des Hindous, puis de qui que ce soit, depuis que Donald Trump est élu, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours le même monde qui reçoit tout. C'est toujours le même monde qui se fait enlever tout. D'avoir pensé que le Parti républicain... Hé, le Parti républicain était un parti révolutionnaire, il fallait vraiment être naïf. Mais ça démontre à quel point on est désespéré, puis on pense toujours que ça va venir de la politique. Non, ça ne viendra jamais de la politique, ça ne viendra jamais du système. Comment tout ça va changer? C'est quand nous, vous et moi, on va se reprendre en main. Puis on va se remettre à s'aimer les uns les autres, nous autres, la population mondiale. À s'accueillir, à s'entraider, à s'accepter, puis à se tolérer, mais plus que ça, à s'aimer. Parce qu'eux autres sont là pour nous diviser. Tu comprends-tu? L'élite, elle est bien unie. Elle est forte. Il faut qu'on se reprenne en main. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on revienne à des valeurs vraiment, vraiment glorieuses. L'amour, le partage. Questionner l'élite, puis arrêter de prendre du cash ce qu'on nous dit. Nous autres, quand on va se solidifier, quand on va cimenter, eux autres n'auront pas le choix de changer ou de partir. Mais ce n'est pas par un autre politicien de la même guinte, le même visage, les mêmes idées, que tu vas changer ça, parce que tout n'aura pas changé. Donc le secret dans tout ça, c'est que nous, on change. Nous autres, il faut qu'on change notre comportement quotidien. C'est ça que je fais, à quoi je m'attends tous les jours. Puis vous le voyez, l'évolution que je fais, c'est public en plus. C'est comme une télé-réalité de Jean-Némard Jean-Granger qui a évolué au fil des années, parce que c'est ça la vie, c'est une évolution. Puis il faut s'en aller vers les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est quoi? On les a en nous à la naissance. Regarde les enfants. Quand ils n'ont pas été contaminés par l'adulte, bien, ils ne jugent jamais, ils s'acceptent tous, ils jugent tous entre eux, peu importe la couleur, le sexe, peu importe la religion. Ils se prêtent des joies, ils se partagent. Ils sont en unité. Redevenons des enfants. On ne peut pas continuer à alimenter la haine en nous, puis à laisser l'élite nous alimenter la haine en nous, pour nous diviser pendant que ces gens-là sont morts de rire, puis ils s'en vont à la banque. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est toujours gagner du temps pour arriver à la fin de leur vie, puis se dire, bon, d'autres, on est passés à travers. On a réussi à vivre en pacha. Nos enfants ont vécu en pacha, parce que tout le monde profite des élites, puis d'un élu, puis d'un ceci, puis d'un cela. C'est tout un gros, c'est tout un microcosmos, puis un microenvironnement, là. Tu as l'élu, puis qui fait bien vivre sa famille, sa femme, ses enfants, ses cousins, ses cousines, ses amis. Puis ça se multiplie, puis ça se multiplie. Puis eux autres, ils gagnent du temps en vous trôlant, puis en vous trôlant. Puis eux autres, ils arrivent à la fin de leur vie, puis ils se disent, bof, OK, on est passés à travers. On les a eus, on a vécu en pacha. Maintenant, les autres qui suivent, bien, ils s'arrangeront avec leurs problèmes. Ils trouveront leur méthode de pêche, eux autres aussi. Donc, vraiment, ressaisissons-nous. Redevenons ce qu'on a toujours été, dans le fond. Des êtres, d'amour, de partage, d'unité. C'est ça qui est descendu de la divinité. C'est ça, la création de la divinité. Ce ne sont pas des êtres, mais créants, haineux. Ça, c'est eux qui nous ont fabriqués comme ça. C'est le système qui nous a fabriqués comme ça. Mais nous, à la naissance, on est arrivé pur, jusqu'à un certain ange où tu commences à être contaminé. ressaisissons-nous, revenons. Et c'est ça, les grandes civilisations anciennes. Et de revenir aux connaissances des grandes civilisations anciennes, c'est ça, c'est de redevenir ce que la divinité nous a donné et créé dans le but d'être, eh oui, unis, en harmonie, avec tout ce qui nous entoure. Imagine le changement que ça amènerait. Mais il n'y a personne qui veut faire l'effort parce qu'on pense toujours que c'est quelqu'un d'autre qui est coupable et qui est responsable. Puis on attend le sauveur qui va venir sauver quoi? Avez-vous vu l'histoire des 200, 300 dernières années? Là, on va plus loin. Il n'a pas eu de sauveur parce qu'il ne viendra pas de là, le sauveur, parce que nous autres, on n'a pas changé. Donc, on remet toujours le même monde, puis on écoute toujours le même monde, puis on prend toujours les mêmes gens pour les mettre toujours aux mêmes positions. Parce qu'on ne change pas. C'est à nous de changer. Puis c'est important qu'on conscientise ça, partager ce message-là, parce que, regarde ce qui se passe en 2020, je l'avais dit, il en va de notre survie, oui, mais surtout de notre capacité à passer à travers ce qu'eux autres nous ont préparé et réservé, puis ce que la divinité nous a préparé et réservé aussi avec les cycles naturels de catastrophes et d'événements cataclysmiques. Donc, pensez à ça. C'est vraiment, pourtant, tellement simple. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada